Hello friends, welcome on this platform. J'ai pris sur la page de Nathalie Yam un travail intellectuel qu'elle a fait, mais il faut dire que c'est des choses que nous disons ici tous les jours. Elle a su agencer de façon musicale et j'ai eu même certaines personnes qui disent qu'ils vont proposer une chanson par rapport à cela. Vous savez qu'en Occident, tout ce qui vient de l'Afrique est mauvaise. Leur religion, eh bien, pour nous, c'est la sorcellerie. Les guerres sont mondiales. Les crises, mondiales. Mais pour nous, c'est local. Voyez un peu. C'est comme ça que nous sommes traités par les Occidentaux. Nous sommes traités par les Occidentaux. Nous sommes traités par les Occidentaux. Nous sommes traités par les libérations de notre conscience, l'éducation des Africains de savoir qu'ils doivent être libérés de leur continent. C'est très vital pour nous. Les qui sont dans le diaspora, les qui sont ici, ils doivent être éducés. C'est ce qu'on nous est en train de faire. Mais vous aussi, vous êtes apte, vous avez la capacité d'éducation les masses. Go ahead. Do that. Take the courage de nous. Go do that. Transform le mindset de l'African. So that they should know that they have a continent, they have a country, they have to build, they have to transform. We should stop being slaves to others. Accepting the rules and all that people are proposing to us. We should stand for our rights in the lives of the likes of Lumumba, Sankara, Gaddafi, Kwame Nkrumah. There are so many. Marion Guabi, Nelson Mandela. There are so many. Samara Marshall. We should stand for our rights in the same world to the nonsensical nonsense this people are imposing on us. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, tous les Africains devraient savoir qu'à chaque fois qu'on shy away from our responsibilities, ça fait les affaires de l'Occident collectif. Je répète, à chaque fois qu'on shy away from our responsibilities, ça fait les affaires de l'Occident collectif. Dans les amphithéâtres, dans les collèges, dans l'école primaire, éduquons nos enfants de savoir qu'ils ne sont pas les esclaves, qu'ils ne sont pas inférieurs aux caucasiens. Les amis, je vous propose ce travail que Nathalie Yam a fait. Elle dit ceci. Les guerres sont mondiales. Nos guerres sont ethniques. Les valeurs sont universelles. Nos valeurs sont traditionnelles. Les crises sont globales. Nos crises sont locales. Les migrants sont des expatriés. Nos migrants sont des migrés. Les mensonges sont des informations. Nos vérités sont des fake news. Les parler sont des langues. Nos parler sont des dialectes. L'opinion est internationale. Notre opinion est inexistante. Les femmes voilées sont des scènes. Nos femmes voilées sont opprimées. Les héros sont planétaires. Nos héros sont diabolisés. Les croyants sont des religions. Nos croyants sont animistes. Les mariages sont progressistes. Nos mariages sont rétrogradés. Leur art est moderne. Notre art est primitif. Les traumatismes doivent être commémorés. Nos traumatismes doivent être oubliés. Les victimes ont des noms. Nos victimes sont anonymes. Les émotions sont raisonnables. Nos raisonnements sont émotifs. Quand c'est eux qui payent, c'est de l'influence. Quand c'est nous qui payons, c'est de la corruption. Quand ils s'installent chez les autres, quand ils s'installent chez les autres, ils civilisent. Quand on s'installent chez eux, en sauvage. Quand ils attaquent à l'occupant, ils sont des résistants. Quand nous nous attaquons à l'occupant, nous sommes des terroristes. Quand il se défend, c'est légitime. Quand nous nous défendons, c'est de la violence. Quand ils nous prêtent de l'argent, c'est de l'aide. Quand nous en prêtons de l'argent, c'est de la dette. Quand les poutchistes travaillent pour eux, ils les appellent présidents de la République. Quand les poutchistes travaillent pour nous, ils les appellent chefs des jeunes. Quand les terroristes tuent nos soldats et nos civils, ils les présentent comme des djihadistes. Quand nos soldats tuent les terroristes, ils les présentent comme des victimes civiles. Quand ils utilisent le charbon pour se développer, c'est de la révolution industrielle. Quand on utilise le charbon pour nous développer, c'est de la destruction de la planète. Quand ils parlent pour nous dans les instants internationaux, c'est normal. Quand on parle pour nous-mêmes dans les instants internationaux, c'est un scandale. Quand ils parlent mal de nous, c'est de la liberté d'expression. Quand nous parlons mal d'eux, c'est de la propagande et du bâtiment. Je ne sais pas pour nous ou pour vous, mais en ce qui me concerne, nous n'avons rien en commun et rien à faire ensemble. Chassons l'un de chez nous et que chacun reste chez soi. Ça, c'est du Nathalie Yam, les amis. Elle a entièrement raison. Elle a no comment. Thank you friends. Bye bye for now.